Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Guerrier, je suis journaliste, certains me connaissent de s'est dans l'air par exemple, j'espère que ce ne sont pas nos invités que vous accueillez de cette façon, merci infiniment. D'abord nous sommes très heureux, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui et surtout de nous permettre de recevoir des gens qui sont ici, qui sont vos invités ce matin et dans l'heure qui vient, avant l'arrivée et la conclusion de votre congrès, on va essayer d'évoquer cette idée à laquelle vous participez d'une France qui gagne aujourd'hui et dont ils sont l'incarnation réelle dans des domaines assez différents. Je vais vous les présenter immédiatement bien sûr, j'espère que nous aurons via des SMS et puis via des micros directement dans la salle une capacité, mais nous avons malheureusement un temps très très compté, un petit peu moins d'une heure maintenant, un échange avec vous autour de ce qu'ils font, de leurs idées, de leurs visions, de cette France qui gagne, qu'ils espèrent, qu'ils essayent et de développer aujourd'hui depuis des années de leur existence et de leur expérience. Alors d'abord je vais en effet vous présenter nos invités. D'abord Françoise Gris, vous êtes consultante aujourd'hui, vous avez monté votre cabinet d'expertise, notamment dans le domaine du digital, mais vous êtes chef d'entreprise, femme, chef d'entreprise, c'est pas toujours simple dans ce pays, mais vous l'avez été à IBM, vous l'avez été à IBM France, vous l'avez été à Manpower, vous l'avez été encore dans les années qui viennent de s'écouler dans le tourisme à Pierre-et-Vacances et aujourd'hui donc vous conseillez, notamment les chefs d'entreprise dans ce secteur du digital. Le digital, c'est aussi l'activité d'Henri Cédoux, Henri Cédoux c'est un peu un ex-Luberlu, mais autodidacte, journaliste, vous voyez que nul n'est parfait au départ et puis qui un jour, dans une rencontre notamment avec l'inventeur de la carte à puce, une idée française, trouve sa voie et va créer il y a plus de 20 ans une entreprise qui s'appelle Parrot, qui est aujourd'hui la première au monde dans le domaine des drones, par exemple des drones civils, des petits drones, et qui a créé une entreprise qui a aujourd'hui 500 ingénieurs en France, R&D, toute la recherche et le développement se fait ici et il est le premier sur ce marché. Son métier, c'est tous les objets qui sont sans fil, on va dire, c'est la connexion sans fil et c'est une réussite réelle. A côté, Axel Kahn, Axel Kahn que l'on connaît comme médecin, comme généticien, comme président de l'université René Descartes pendant un certain nombre d'années, jusqu'à il y a 4 ans, l'université parisienne, humaniste, une vingtaine de bouquins et quand je dis une vingtaine de bouquins, c'est au moins ce que vous avez en commun avec votre voisin Alexandre Jardin, écrivain, cinéaste, une vingtaine de livres aussi, des romans, le premier roman vers 20 ans, 86 je crois, et d'emblée le prix du premier roman, le prix féminin pour un très connu, le zèbre. Le zèbre, c'est un personnage, et pardonnez-moi, on a dû lui faire dix fois, mais c'est un peu lui qui n'accepte pas que la passion disparaisse. La passion amoureuse, bien sûr, mais la passion en général et notamment la passion pour son pays. Alors, ce qui est passionnant aussi, vous avez créé Alexandre, un jour vous vous êtes dit que ce n'est pas possible qu'un certain nombre de nos concitoyens jeunes, nouvelle génération, n'accède plus au français. Et vous avez créé une première initiative associative, en dehors même de votre activité d'artiste, d'écrivain, de cinéaste, lire et faire lire. Et puis ça ne vous suffisait pas. Aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans un autre mouvement qui s'appelle les zèbres, bleu blanc zèbre, enfin, vous nous en parlerez. Mais d'abord, vous qui êtes un passionné et un homme d'enthousiasme, de volontarisme, de joie, j'allais dire, dans ce contexte dont on nous cesse de nous ravâcher, je sais que c'est la faute des médias, mais pas uniquement, de morosité supposée de notre pays. Vous qui, on reviendra à Axel Kahn, vous venez de faire 4000 km à pied en France, dans ce que j'appelle la diagonale de la sécession, vous nous direz pourquoi, mais vous aussi, Alexandre, vous faites le tour de France, souvent, pour vos livres, mais aussi pour cette association qui essaye d'aider les jeunes à acquérir le français au mieux, à accéder à la lecture, à accéder à nos mots, à notre syntaxe, à notre langue, qui est notre base. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit de ce pays aujourd'hui qui serait morose ? Votre diagnostic, à vous, c'est quoi ? Alexandre Jardin. Bonjour. Est-ce que ça marche ? Oui, ça fonctionne, mais il faut parler fort dedans. On entend ? Oui, on vous entend. Ce que j'en pense, c'est assez simple. Tout le monde sait parfaitement que le pays est complètement bloqué en haut. Le Premier ministre qui va venir parler, vous savez parfaitement qu'il incarne un État qui, depuis 30 ans, vous fout des normes qui bloquent absolument la totalité de vos activités. Hier soir, à table, on m'a parlé de cette histoire d'escabeau de plus de 60 centimètres pour vos apprentis. Ça a l'air d'une farce, mais visiblement, ce n'est pas une farce. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que le pays est entièrement bloqué et que nos politiques ne contrôlent plus nos machines administratives. Donc, ou ça redémarre par en bas, par les territoires, ou pas. Et donc, ce qui me frappe, c'est qu'on vit dans un pays, là, avec le mouvement des Zèbres, je suis parti de lire et faire lire, on a 16 000 bénévoles, on s'occupe de 400 000 enfants. On embarque les retraités dans les maternelles et les primaires pour transmettre le plaisir de la lecture, pour casser l'échec scolaire. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas une loi. On part des gens, on part des communes, on part de nos écoles et d'une action citoyenne visible. Je suppose que ça doit marcher dans un très grand nombre des communes dans lesquelles vous vivez, puisqu'aujourd'hui, ça marche partout en France. Mais à partir de lire et faire lire, j'ai commencé à agréger. Aujourd'hui, on a une centaine d'actions qui partent des territoires, qui partent de ce qu'on appelle les feuseux, pas les diseux. Et quand on s'appuie sur les feuseux, le pays est génial. Le pays est absolument génial. C'est tout l'inverse. Donc il faut reprendre le truc à l'envers et repartir par en bas, par les entrepreneurs, par les associations, les maires. Donc on est en train de fédérer les gens encore valides dans le pays. Et qui ont des savoir-faire bien identifiés. Vous savez parfaitement que la politique, c'est le marché de la promesse. Les feuseux ne promettent rien. Ils sont hors marché de la promesse. Ils le font tout de suite. Et donc, on en trouve également dans l'administration. Et le comble, c'est que l'État a des ressources folles. On est tombé récemment, par exemple, sur les militaires du service militaire adapté dans les dom-toms. Ils chopent les jeunes entre 20-23. Ils les remettent au boulot. 77% au bout de 10 mois ont un contrat de travail. Pourquoi ils n'envahissent pas la métropole ? Non mais donc, on a nos ressources dans l'administration, dans nos territoires. Le truc, c'est de mettre ça en ordre de bataille pour refaire de la joie à un mot français. C'est tout. C'est aussi... Donc en fait, je ne suis pas venu participer à une table. Je suis venu faire mes courses. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à parler avec Belin, avec Xavier Belin, il m'a dit, ben viens. C'est bourré de feuseux ici. Alors, un autre feuseux, Henri Cédoux. Ce que nous dit Alexandre Jardin, c'est qu'on est fort. On crève un peu, on est un peu bloqué. Mais en même temps, on est fort. On a des ressources. On s'est imaginé. Vous, vos ressources, c'est les cerveaux. Et des cerveaux français, il y en a. Donc moi, je suis entrepreneur. Je fais des trucs de techno. Et je peux vous dire que les jeunes qui sortent des écoles, ils sont extrêmement entrepreneurs. Il y a énormément de start-up, d'entreprises, de nouvelles entreprises qui sont créées par des personnes de 25 ans qui sortent de l'école. Et en France, c'est une grande ressource qu'on a. Vos 500 ingénieurs, ils sont en France ? Ils sont où ? Ils sont tous à Paris. Donc nous, on est une entreprise qui est partie d'une feuille blanche il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on est les leaders dans les drones et aussi dans... dans un truc pour l'automobile, les téléphones de voiture. Et sincèrement, il y a dans le monde de la technologie et il y a une ressource fantastique pour la France. Qu'est-ce que vous inventez aujourd'hui ? Parce que, à part le fait que vos petits objets aujourd'hui posent des problèmes de sécurité au centre nucléaire, à ceux d'en haut, comme vous essayez de mettre au point, vous vous projetez vers quoi ? Donc nous, on fabrique des drones et les drones, c'est une idée du progrès. C'est une idée qu'avec des petits robots volants, vous allez pouvoir faire des mesures extrêmement fines, extrêmement précises, en particulier dans l'agriculture. Et donc, vous allez pouvoir maîtriser et faire de l'agriculture de précision avec des données recueillies très facilement par les objets volants. Mais attendez, enfin, je sais bien que c'est devenu un objet accessible presque à tous, mais est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est juste un fantasme ? J'en ai amené un, vous allez voir, c'est hyper, hyper fastoche. C'est pas du tout compliqué comme on pourrait croire, un drone, ça vole, c'est comme un jouet, je vous montre. Je pense que la sécurité du Premier ministre ne va pas aimer. Il n'est pas encore là, non ? Ce machin. Il n'est pas encore là ? Non, mais je vais vous faire la démo light. Attends, vous avez le drone ici, et là, c'est une petite tablette. Là, c'est une tablette, un iPad, mais ça marche avec un téléphone portable. Moi, je suis un homme de software, donc tout ce qui est des objets, normalement, je suis nul. J'appuie sur décoller, et voilà, ça vole. Ça y est, mes fiches sont parties, la fin de l'heure. Et avec ça, on fait quoi ? Parce qu'il y a une caméra intégrée à l'avant, sur le bord rouge. Avec ça, on vole au-dessus des parcelles, des champs, et on fait des photos. Les photos, on les fait avec des appareils photos qu'on a développés avec l'INRA, qui photographient le végétal dans l'infrarouge. Et après, on peut faire des préconisations pour l'engrais, en fonction des différentes cultures, pour le blé, pour le colza. Des préconisations très précises. Vous avez déjà commencé à développer ça dans l'agriculture ? On le commercialise aujourd'hui. On commercialise un service pour l'agriculture, qui coûte entre 10 et 15 euros l'hectare, et qui permet de faire les préconisations d'engrais pour le colza et le blé. Et c'est relié. Vous êtes inquiet, là ? Je suis inquiet. Il faut gérer, quoi. Mais je veux éviter que les spectateurs... Le truc est là, il est complètement ébloui. Mais vous voyez, il vole... Il est super bien filmé par la prod du Congrès. En l'occurrence, sa stabilité... Alors, il n'y a pas de vent ici, mais sa stabilité est impressionnante. Donc, c'est relié par Wi-Fi, par exemple, ou est-ce que... Et on peut avoir tout de suite les images en direct, ou il faut qu'ils redescendent pour récupérer les données ? Voilà. Donc, c'est relié par Wi-Fi. On a les images en direct, et surtout, c'est relié au GPS. Oups. C'est parce que j'ai appuyé sur la tablette. Là, c'est... Là, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai appuyé sur la tablette. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est de ma faute. Je vous ai distrait. Vous avez tapé sur la tablette, et du coup, vous avez appuyé sur la fin. Merci, Alexandre. On y reviendra. Juste un mot sur toutes ces histoires autour aujourd'hui, de ces nouveaux objets. Ça nous en éloigne, ou au contraire, ça vous fait une pub d'enfer ? C'est quand même pas vous qui faites survoler les centrales en ce moment. Non, bien sûr. Mais ça montre comment le monde change, comment le monde évolue. Bien sûr, c'est les robots. On va rentrer dans l'ère des robots. Les robots, ils ont un danger, mais c'est aussi une promesse énorme d'amélioration de toutes sortes d'activités, et en particulier aujourd'hui, la révolution, c'est la révolution, ça s'appelle le big data, c'est collecter des données, et les drones permettent de collecter des données, et donc de pouvoir faire finement des préconisations, donc d'être plus écologiques, d'utiliser moins d'engrais pour le même résultat, ou de surveiller l'irrigation de manière beaucoup plus fine, et tout ça avec des objets qui sont fondamentalement peu coûteux et très accessibles. C'est ça, accessible à tous. On vient de le voir dans la révolution numérique qui touche toutes nos économies, toutes nos activités, aujourd'hui. C'est évidemment une démonstration, c'est visible, c'est un robot, ça parle, mais il y a une révolution réelle dont on a beaucoup parlé, et qui est en train de transformer la façon dont on fait des affaires, la façon dont on interagit, la façon dont on vend, dont on collabore, et cette révolution, elle va changer nos entreprises, notre tissu économique en particulier, et c'est important qu'on saisisse cette vague au bon moment. On en a beaucoup parlé, il y a déjà des positions qui ont été prises, c'est important que la France, dans ses filières les plus importantes, celle qui contribue à la balance commerciale de la France, s'empare de ce sujet, sinon on risque de perdre cette valeur. Alors, j'expliquais que vous avez été, notamment dans le tourisme, dans ces dernières années, avec Pierre et Vacances, et alors, ce secteur du tourisme, dont on disait, je l'ai souvent répété moi-même, bon, on ne peut pas délocaliser ça, au moins, les industries, oui, mais ça, et bien pourtant, si. Et si, la valeur a été délocalisée, et quand, alors je connais très peu le monde de l'agriculture, mais quand je regarde l'écran, on fait un parallèle très grossier, je regarde, c'est un secteur important, fort dans l'économie française, le tourisme aussi, c'est la première destination mondiale, c'est un contributeur à la balance commerciale, il n'y en a pas tant que ça, et c'est évidemment un secteur sur lequel il y a un marché, un marché qui grossit, une demande mondiale qui est à la fois plus grande en matière de volume, mais aussi en termes de qualité. Donc, on se dirait, tout va bien, on a un business qui est local, et on a, a priori, une position forte. Le problème, c'est le numérique, qui, si on ne le saisit pas, n'est pas, enfin, le numérique n'est pas un problème d'abord, c'est une opportunité, mais si on ne saisit pas cette opportunité, on a effectivement des acteurs qui risquent de s'emparer de notre savoir-faire. Et dans le tourisme, très concrètement, on ne s'empare pas des territoires, donc comment est-ce que, où est le risque ? Regardez dans le tourisme, on a un hôtel, on a une résidence, on a un camping, et puis on est dépendant de Booking.com pour vendre et pour accéder aux clients dans le marché mondial. Aujourd'hui, ces acteurs de la distribution Internet, ils ont capté entre 15 et 20% de la valeur mondiale de l'industrie du tourisme. 15 à 20% du profit de notre tourisme à l'eau sont partis ailleurs. De la capitalisation. Donc, voilà quelque chose qu'on aurait pu éviter et que je souhaite vivement, évidemment, que dans des filières aussi organisées que l'agriculture, on saisisse. Mais pourquoi il est parti ailleurs, cette part ? Il est parti ailleurs parce que des acteurs, c'est facile de démarrer une activité de commerce dans Internet. On utilise des grands acteurs américains, les fameux Google, les Apple, et puis on a accès avec son savoir-faire à l'ensemble des clients du monde. Donc, ils ont développé des plateformes de vente, e-commerce, qui sont aujourd'hui des plateformes de référence. On va taper d'abord sur Booking avant de taper le nom d'un hôtel. Et du coup, ils ont capté de la valeur. Bon, mais alors, quel lien faites-vous avec l'agriculture ? Le lien, je le fais très simplement. On parlait, Alexandre Cédoux faisait le... Insister sur le sujet des données. Tous ces nouveaux usages numériques vont générer toute une série de données qui vont servir à faire les choses différemment et d'ailleurs de faire les choses mieux dans la plupart des cas, ce qui est important évidemment dans un secteur comme le vôtre. Ces données, il est absolument important de ne pas être dépendant de grands acteurs autres qui ne seraient pas dans la filière et qui risqueraient de capter les usages, l'utilisation de ces données à leur fin. On le voit aujourd'hui, Google a plus de 90% de parts de marché. Les fameux GAFA semblent être... GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces acteurs-là captent aujourd'hui des positions absolument extraordinaires. il y a matière à créer cette position en France dans des secteurs comme le tourisme ou l'agriculture. C'est ce qu'Henri Cédoux appelait le big data dont les données et leur gestion dont il est un des acteurs, il propose des solutions, des outils techniques pour au moins les récolter mais après, il faut aussi que le traitement ne nous échappe pas. C'est ça que vous nous dites. Absolument et il faut que tous ces entrepreneurs qui sont dans la salle, qui sont dans cette filière, se travaillent ensemble pour que justement ne leur échappe pas cette nouvelle création de valeur, ces nouveaux usages parce que sinon un certain nombre d'acteurs mondiaux, eux, auront les moyens de le faire. Alors, Axel Kahn, vous êtes à la fois totalement dans cet univers, cette vision prospective du monde, l'avenir parce que vous êtes, vous médecin d'abord, mais généticien, donc vous êtes de ceux qui découvrent les éléments qui... J'essayais de préparer les jeunes qui contribuent à faire l'avenir comme président d'université. Exactement. C'était aussi le deuxième métier. Des métiers, vous en avez plein. Et alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça fait l'objet d'un premier livre et même d'un second qui vient d'être publié, ça s'appelle Pensée en chemin, quand même, des Ardennes aux Pays Basques dans cette espèce de diagonale, 4000 kilomètres en trois mois. Non, non, 4000 kilomètres, c'est des Ardennes aux Pays Basques en 2013 et ensuite de la Pointe du Rat à Menton, objet du deuxième livre en 2014. Deux fois 2000 kilomètres. Donc, je me disais quand même que... La France n'est pas aussi grande que cela. J'avais mal étudié ma géo. En l'occurrence, pourquoi, tout d'un coup, vous vous êtes décidé, vous, à entreprendre cette marche ? C'est une forme de mortification, de volonté de retourner à une forme de réelle que vous aviez le sentiment de perdre ? Ça vient d'où ? Pourquoi ça, d'abord ? Ça n'est pas une mortification, c'est au contraire un hédonisme. La première raison, au départ, c'est parce que c'est ainsi que j'imaginais être le plus heureux de tout ce que je pouvais avoir à faire. Je suis un marcheur depuis tout le temps. Je suis né à la campagne. J'ai été élevé à la campagne dans un très, très petit village. De Touraine. Je n'ai connu, pour la... Voilà, suite de la Touraine, je n'ai connu la grande ville qu'à 5 ans. Et je suis toujours resté, toute ma vie, extraordinairement lié à une nature aussi peu urbanisée que possible dans laquelle je devais me ressourcer pour faire tout le reste. Alors là, j'ai eu le temps de le faire plus et l'idée originale, c'était ça, être heureux au contact des beautés, de nature, patrimoniales et des rencontres. Et puis, dès le premier jour dans les Ardennes, j'ai vu une France tellement en état de souffrance que bien évidemment, je n'ai pas détourné un regard pudique de cette réalité et j'ai également tenté, dans les deux diagonales, d'étudier la France telle qu'elle est, vue par les Français tels qu'ils sont. Oui, alors, vous êtes passé tout près d'ici, les Monts du Foraise, ça c'était la première. Absolument, j'étais sur les Hauts-de-Chôme du Foraise et j'avais Saint-Etienne à mes pieds. Et bon, je vais être un peu chauvin quelques secondes, mais mon pays, le Morvan par exemple, vous le décrivez assez bien, c'est formidable, nos coutumes et au fond, ce qu'elles permettent encore aujourd'hui de réussir parce que vous évoquez ce que j'appelle la diagonale de la sécession. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot sécession ? Cette France en difficulté mais qui en même temps a plein de ressources. Alors, il y a des éléments d'optimisme et de pessimisme. On va commencer par les éléments de pessimisme parce que j'espère que la dynamique de l'histoire permettra à l'optimisme d'en avoir raison. Les éléments de pessimisme, c'est que débutant par ce que tous les économistes connaissent comme la diagonale du vide industrielle, les Ardennes, puis la Lorraine, puis le Tonnerroi, etc. pour finir dans l'Aveyron, à Decazeville pour tout dire, j'ai vu effectivement des populations qui se sont tellement persuadées que le pire était certain qu'elles se sont démobilisées car effectivement si le pire est certain, il n'y a aucune raison réellement de se mobiliser. Et par rapport à cela, les discours, on va dire, habituels de nos politiques sont devenus totalement inaudibles car ils sont accusés d'avoir mené à ce présent que l'on ne supporte pas tout en craignant un avenir encore pire. C'est ça, la sécession, la sécession avec un langage peut-être raisonnable, totalement convenu et insupportable. Mais, par ailleurs, élément d'optimisme, j'ai vu également des territoires qui vont incontestablement mieux et pour des raisons au moins autant psychologiques qu'objectives. Par exemple, quand je suis passé cette année dans le Grand Ouest, incontestablement dans le Grand Ouest, le chômage est inférieur à la moyenne nationale alors qu'en 2013, il était très, il était plus que le double de la moyenne nationale. Et un des éléments fondamentaux, c'est l'extraordinaire fierté d'être enraciné dans un territoire dont on continue l'histoire, histoire qui parle car le territoire, c'est un ensemble d'une histoire, d'un territoire modifié par le phénomène historique et de traditions culturelles, culinaires d'une économie dont les habitants sont partie prenante. C'est ça qui donne une énergie considérable et le désir d'aller dans le même sens. Et par conséquent, ça, c'est un élément d'optimisme. Dernier point, dernier point, cette année, ce que j'ai vu dans toute la France également, et là, vous y serez sensible, c'est que il y a aujourd'hui un début plus que visible qui est notable dans les chiffres de revitalisation des territoires et notamment des territoires ruraux. La dépopulation s'est terminée statistiquement dans les années 95. Dans de très nombreux endroits, on voit aujourd'hui un début de repopulation, une modification des populations avec des néo-ruraux, avec des agriculteurs qui continuent de produire de la richesse, qui attirent effectivement ce que la richesse produite peut permettre de faire vivre un travail en délocalisation. Donc, j'ai certainement vu une France en sécession, mais également une France qui est extrêmement active et on va dire que l'ambiance psychologique est plus mauvaise que ne l'est la réalité du pays. C'est formidable. Simplement, si les territoires ruraux se revitalisent, les petites villes, ce n'est pas ça quand même aujourd'hui. Donc là, il y a un paradoxe. Qu'est-ce qui se passe ? Non, en revanche, les petites villes qui ont choisi le développement industriel dans le nord-est jusqu'au centre ont perdu en règle générale en moyenne les deux tiers de leur population, parfois les trois quarts. Et donc, bien évidemment, la population qui a quitté n'est pas celle qui va se réadapter le plus facilement. On se trouve avec des situations difficiles où la conjonction de friches industrielles importantes, de grands îlots de pauvreté mettent ces petits territoires assez largement à l'abri de ce phénomène de revitalisation. Et donc là, il y a encore des situations extrêmement difficiles. J'espère que des solutions telles celles dont on a parlé là y contribueront. Et c'est vrai que l'informatique y contribuera. Mais simplement un point, même quand il y a ces petites cités à côté, l'agriculture, elle, est une belle agriculture. Pour quelqu'un qui marche sur 4000 kilomètres en France, partout, il y a une certitude, c'est que l'agriculture du pays est belle et qu'elle s'adapte extraordinairement à la diversité des situations. Grand rendement ici, typicité, l'agriculture biologique en d'autres endroits. Ça dépend évidemment des territoires, des terres et des conditions. Mais ça, il y a un contraste absolument flagrant entre une paupérisation et désertification industrielle et une désertification qui a existé rurale qui n'est pas liée à une paupérisation et qui va de pair avec une très belle agriculture sur laquelle il faut s'appuyer pour repartir naturellement. Au fond, Alexandre Jardin, d'abord, vous dites la même chose. C'est un zèbre. C'est un zèbre, Axel Kahn. Il a beaucoup fait à l'intérieur des universités. Je vais... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vous faites le même constat. Oui, mais... Je vais prendre des questions dans la salle et je vais aussi... Je voudrais revenir sur un terme que vous avez employé, la dynamique de l'histoire. Je préférerais qu'on la fasse nous-mêmes plutôt qu'on l'attende. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous prenez la question des normes, lorsque j'ai rencontré Thierry Méret, le président de la FDSEA à Quimper, et qu'on a commencé à discuter de la question des normes, qu'il a commencé à me raconter en détail ce que vous subissez, aujourd'hui, dans le mouvement des zèbres, on travaille avec le mouvement associatif. Je vous prends un exemple. Les Orphelins et Apprentis d'Auteuil, qui est un mouvement exemplaire qui remet vraiment en selle 28 000 jeunes. C'est exemplaire. Vous savez combien ils vont payer cette année pour les mises aux normes de leur centre ? 15 millions d'euros. C'est un scandale absolu. Est-ce que leur centre était mortifère l'année dernière ? Je vous prends cet exemple. Ça veut dire que dans le monde associatif, dans le monde des mouvements d'éducation populaire, en ce moment, on est en train de fermer des centres. Dans le monde des entreprises, c'est insupportable. Les normes qui pèsent sur les mers sont devenues insupportables. Si vous continuez à vous battre dans votre silo, les paysans, les associations, les entreprises, on va perdre. On n'est pas assez puissant dans chaque silo. C'est pour ça aussi qu'on a monté les zèbres. Il faut que les feuseux en France, à un moment donné, unissent leurs forces de négociation. Alors, je réagis sur des questions qui viennent de la salle ou des réactions, parce que ce n'est pas toujours des... les feuseux créatifs et collectifs de la Mayenne vous attendent le 31 mars. Ils vous invitent à Laval pour le 70e congrès. Voilà. Laval, c'est presque l'origine... Enfin, non, c'était votre héros, le zèbre, la Mayenne. Oui, oui, c'est vrai. Autre chose, le désengagement, Axel Kahn, le refus du présent et la crainte d'un avenir pire encore, refuser la sécession. Proposition de la FNSEA de... Non, je vois 2015, ça doit être... Ça, c'est l'hashtag. Alexandre Jardin, il faut que l'esprit de soumission des feuseux face à l'État cesse et que leur joie à faire l'emporte. Vous voyez, suggestion. Là, pour l'instant, c'est des affirmations. Ça sert à quoi les méga territoires ? J'essaie de repérer où je l'ai perdu, là. Il y a une certitude, en dit un autre, l'agriculture en France est belle et il faut s'appuyer sur elle pour repartir naturellement. On n'attendait pas moins en même temps. Alors, non, 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 mais est-ce que là, je demandais un petit peu de lumière à l'ingénieur de la lumière, si vous voulez bien, pour que... Est-ce qu'il y a des questions et si c'est le cas, je ne vous vois pas bien. Oui, il y a une question là, me dit-on. Allez-y. Qui est-ce qui a le micro ? Dites-moi, dites-moi. Allez-y, je vous en prie, prenez la parole. Est-ce que quelqu'un parmi vous voulait prendre la parole pour poser une question ? Oui, il y a un monsieur là-bas. Alors, attendez, attendez. Non, 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 un micro, s'il vous plaît, que tout le monde vous entende. Là-haut, 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 il faut porter, s'il vous plaît. Là-haut, voilà, là-haut. Vous voulez parler déjà, je vous en prie, et après, monsieur. Allez-y. Oui, on doit peut-être être censuré par SMS parce que tout n'arrive pas, je suppose. Alors, je me permets de prendre le micro et de poser la question à Mme Gris. Que pensez-vous des adistes de Syvins ou des Center Park ? Merci. Merci. Monsieur, monsieur. Présentez-vous, dites-nous au moins d'où vous êtes, de quelle région ? Jean-Pierre Fleury du Morvan. Je suis du Morvan. Ah, génial. À côté de Saulieu. Voilà, super. Non, question très courte. Le principe de précaution a été mis dans la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à ce principe de précaution ? Faut-il le retirer ? Merci. Les adistes, le principe de précaution, voilà déjà deux interrogations ou interpellations de nos invités qui savent de quoi ils retournent au moins sur ces points. Est-ce qu'il y a un autre désir d'intervention le cas échéant ? Oui, madame, je vous en prie. Oui. Ne devons-nous tous pas être collectivement les zèbres du numérique parce que j'imagine très mal que des jeunes puissent avoir un avenir dans les territoires ruraux quand ils n'ont pas accès au débit ? Très bien, merci. Alors, trois questions. Déjà, je fais répondre sur ces trois questions et on peut revenir éventuellement à la salle. Moi, je vais bien répondre au principe de précaution. Oui, le scientifique. Le principe de précaution est surtout très mal compris et par conséquent très mal appliqué. si le principe de précaution est celui selon lequel le progrès, le progrès notamment scientifique et technique lorsqu'il aboutit à une modification des pratiques, doit notamment inclure la plus grande précaution, il est évident, naturellement, naturellement que chaque fois que l'on propose une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire, il faut en même temps s'assurer que cette nouvelle manière de faire est sans doute sans danger ou alors moins dangereuse que la méthode antérieure et constitue un progrès non seulement dans le type et la quantité de production mais également dans la sécurité de la production. Cela étant dit, le principe de précaution n'est pas, n'est pas, ne peut pas être un principe d'inaction. Évidemment, en médecine, on le sait bien, il y a de très nombreux cas où vacciner est évidemment une précaution bien supérieure à ne pas vacciner lorsque l'épidémie menace ou peut menacer. On sait également que dans le domaine de l'agriculture, certaines innovations, puisqu'aussi bien il faut augmenter la production agricole dans le monde entier, certaines innovations correspondent à une sécurité plus importante que l'inaction. La précaution, oui, à condition évidemment que jamais ce ne soit un alibi pour être synonyme d'inaction. Attendez, tout de même, on sent bien que vous le défendez un peu quand même et attendez, juste une question. J'ai été moi très frappé par le témoignage de cet ingénieur de l'INRA qui en pleurait après des années de travail de voir, et on va faire le lien avec les zadistes, sous prétexte du principe de précaution servi à toutes les sauces. Je le voyais pleurant parce que certains avaient saccagé une petite parcelle en Alsace de recherche sur la vigne et qui voyaient tout son travail et celui de son équipe et celui de l'agriculture. Pierre-Higuerrier, je vous rappelle que j'ai été pendant 15 ans le président de la commission du génie biomoléculaire et que je connais particulièrement bien le problème des organismes génétiquement modifiés. Alors, effectivement, dans le domaine des OGM, il y a une pratique qui correspond à assimiler le principe de précaution à l'inaction. Je la condamne. Et c'est ce à quoi j'ai fait allusion et c'est ce à quoi j'ai fait allusion lorsque j'ai dit qu'en matière de production agricole, nous savons très bien que si nous voulons faire face aux défis dans les 20 ans qui viennent, il nous faut dans le monde multiplier par 2 la production végétale, par 2 dans les 15 à 20 ans qui viennent, c'est une nécessité. Or, évidemment, l'inaction ne permettra pas de multiplier par 2. Il faut, par conséquent, qu'il y ait une innovation précautionneuse. Est-ce qu'il fallait le mettre dans la Constitution, ce principe de précaution ? Ça ne me gêne pas qu'il y soit, c'est une évidence. Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il ne soit pas appliqué correctement. Le nombre de cas où la précaution maximale, c'est l'action, ça n'est pas l'inaction. Et alors, justifier que le principe des précautions y soit. Le principe de précaution tel que je l'entends par rapport à l'urgence, c'est aussi un principe d'action. Et alors, du coup, la question précédente, c'était qu'est-ce que vous pensez des zadistes dans ce contexte ? Alors, François Segris et Alexandre Jardin. Alors, je peux prendre effectivement ce sujet-là parce que l'introduction vient d'être faite. Qu'il faille avoir un développement des territoires et un développement touristique en particulier qui soit respectueux de l'environnement, il n'y a pas de question. Il faut que les acteurs de tourisme s'emparent de cette question et intègrent cette préoccupation dès le début de leur concept. c'est évident aussi. Maintenant, on est trop souvent dans une application de ce dialogue, de ce travail qui ne débouche pas, qui est un travail très technocratique et qui, ensuite, est pris en otage par un certain nombre de personnes, les zadistes en particulier, qui vont contester ce travail-là. Donc, on est dans une extraordinaire non-dialogue. Alexandre Jardin, comment on fait pour casser ? Parce que la société, dans son ensemble, elle, elle ne sait pas toujours sur quel pied lancer. Comment juger ? Est-ce qu'il faut se protéger en les soutenant moralement ? Est-ce qu'au contraire, ce sont des oseaux qui cassent toute initiative ? Parfois, loin de la réalité, dans leur... Chez eux, les gens en ville, notamment, puisqu'on a quand même une majorité de gens en ville, ils ne savent pas trop comment se positionner là-dessus, les Français. Moi, le premier, on ne sait pas s'il faut être du côté de ceux qui bloquent ou au contraire, s'il faut être du côté des agriculteurs qui ont besoin d'eau pour produire. Alexandre Jardin. François, je voulais dire un mot après. Je crois qu'on a des procédures qui essaient de mettre le citoyen au cœur de ces grands processus, de ces dialogues. Et trop souvent, ces procédures se déroulent à part. Et on les ignore en tant que citoyen. Donc, il faut qu'on se réempare de notre démocratie, de ces procédures et que le bon sens et l'équilibre prévalent. Il y a un faiseu qui vous interpelle. Là, je lisais ça à l'instant, en disant chassons en meute pour gagner la bataille économique. Je suis assez d'accord. Les zadistes. Vous et Henri Cédoux, votre réaction sur cette question des zadistes. Vous avez posé la question sur le principe de précaution par rapport à la Constitution. Oui. Évidemment, Axel Kahn a parlé avec sagesse. Mais la Constitution touche à l'identité du pays. Et là, ça ne va pas. La France, ce n'est pas ça. La France, ça ne peut pas être associé à des mots comme ça. Je suis écrivain. Ce n'est pas l'inaction. La France, c'est une joie. La France, c'est d'Artagnan, c'est Cyrano. La France, c'est le 18 juin 40. ça ne peut pas être associé à des mots comme ça. C'est absolument impossible. Moi, je suis très sensible à ça parce que j'ai été élevé dans une famille où on vivait sans aucune précaution. On était intensément français, gaiement français. On adorait ce pays. Lorsque j'ai 14 ans, je ramène une fille à la maison. J'étais en larmes. Elle était slovéne. Elle repart en train. Je tombe dans les bras de mon père. Il me dit, mon chéri, on va rattraper le train. On a filé, j'habite Paris, j'habitais Paris. Jusqu'en Slovénie. Voilà. On a foncé à Orly, on a pris un avion, on s'est posé à Trieste, on a roulé une partie de la nuit, on était sur le quai à l'arrivée. Il m'apprenait à être français. Joli. Elle est vraie, c'est histoire. Elle est vraie, c'est histoire. Oui, c'est vrai, bien sûr. Évidemment, ça s'est mal fini parce que la fille m'avait caché qu'elle avait un boyfriend qui la tendait sur le quai. On est reparti la queue basse, mais il m'apprenait. Il m'apprenait une certaine manière d'être vivant et français. Je parle, je prends cette anecdote-là, elle a l'air drôle, mais en fait, c'est aussi une certaine manière d'être vivant. Et on ne peut pas faire rentrer dans notre texte identitaire quelque chose qui est fondé sur de la peur. La France, c'est la joie. Et les addis, c'est la peur au fond. C'est l'offensive. C'est ça, notre peuple. Donc, bien sûr qu'on peut avoir des démarches. Bien sûr que vous avez parlé avec sagesse, mais là, on touche à des textes identitaires. Et l'identité, c'est fondamental. Henri Cédoux. Pour rebondir sur la question du principe de précaution, moi, je fais des robots, je suis dans la technologie et il y a une chose qu'il faut voir, c'est que quoi qu'on veuille, le futur n'est pas écrit. Il n'est pas prédictible, il n'est pas écrit. Et que l'évolution des techniques, l'évolution des techniques qui n'a jamais été aussi grande, cette évolution des techniques, elle est un potentiel extraordinaire d'amélioration de tout ce qui se fait aujourd'hui, donc d'évolution. C'est par la technologie qu'on va pouvoir avoir un monde plus écologique. ce n'est pas avec des pratiques régressives. Voilà, on va avoir des pratiques avec la technologie, on pourra utiliser moins d'engrais pour plus de résultats, on pourra avoir un oeil beaucoup plus fin sur ce qu'on fait. Donc, personnellement, le principe de précaution comme principe, je ne le comprends pas. Le danger de chaque chose est là, mais je ne le comprends pas. Axel Kahn. Oui, je ne vais pas revenir sur le principe de précaution, simplement par rapport à ce que dit Alexandre Chardin. Notre constitution et d'ailleurs nos textes sont extrêmement emplis de la nécessité de prendre ces précautions sur le plan militaire autour de tous les textes et toutes les définitions qui ont trait à la défense nationale. Et par conséquent, l'idée selon laquelle la précaution elle-même serait un vilain mot, tant c'est vrai, la joie et l'enthousiasme doivent être moteurs, je n'achète pas totalement cela. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Puisqu'on a demandé à propos des zadistes une observation. C'est vrai, quand on regarde l'histoire, que la majorité n'a pas toujours raison. Mais au moins, c'est la démocratie. Et j'ajoute immédiatement que la minorité n'a pas toujours raison, non plus. Voilà. Applaudissements Elle n'a pas toujours tort, non plus. On aura des tas d'occasions collectives d'en débattre. François Segris, il y a une question qui a été posée qui est totalement liée finalement aux deux questions précédentes. C'est que s'emparer, garder le contrôle sur son offre, sur ce qu'on produit, sur les idées, et notamment en agriculture, sur le territoire, c'est aussi avoir le bon outil pour. Vous dites, le numérique, s'il n'y a pas de wifi, s'il n'y a pas d'accès au débit dans les campagnes, comment est-ce que les nouvelles générations d'agriculteurs peuvent être dans ce que vous dites, contrôler leur offre ? Bien sûr. Alors, le réseau, la connectivité, c'est la base et c'est l'infrastructure qui doit être mise en oeuvre. Et je crois que, d'ailleurs, il y a des accords et qu'on progresse sur ces sujets-là avec... Alors, c'est sans doute pas parfait. C'est vite, c'est sans doute pas parfait, c'est évidemment des investissements importants. L'autre partie, c'est quand même la culture, c'est la formation, c'est l'usage, c'est ce qui fera de vous des entrepreneurs connectés qui maîtriseront leur destin, c'est aussi parce que vous serez connectés à d'autres, parce que vous apprendrez ce qui est en train de se faire, c'est un monde qui est en train de se créer. Et donc, la formation, l'éducation, la collaboration sont tout aussi importants que les infrastructures, mais bien évidemment, il n'y a pas de numérique sans connectivité. Est-ce qu'on peut utiliser un parotte, un drone parotte, s'il n'y a pas de... Non, dans la pleine nature, il n'y a pas de Wi-Fi partout. Comment on fait ? Ça marche partout. Il y a grâce au GPS qui lui inonde depuis les satellites, donc ça marche absolument partout. Donc, aérospatial, Arianespace, nos fusées et nos satellites, ça a du sens, y compris pour l'agriculture. Mais ça, je n'avais pas besoin de vous le dire, vous le savez mieux que moi. Je... Oui ? Non, simplement un mot, on en discutait avec Françoise avant le début de la séance, puisque je suis dans les milieux de l'agriculture depuis très très longtemps. Je témoignais avec Françoise d'un point, c'est que dans la société française, dans son ensemble, au point de vue corps professionnel, parmi les premiers, les gens ne le savent pas qu'ils sont en dehors du monde agricole, parmi les premiers qui ont été extrêmement familiers avec la consultation des réseaux avec Internet, il y a le monde agricole. Évidemment. C'est un extraordinaire atout par rapport au monde de l'entreprise qui n'est pas aussi familier des usages numériques. Alors, pardonnez-moi, mais je vais faire un peu de provocation. Je rebondis sur une des remarques faites par la salle à travers le hashtag. Les citoyens, disait l'un des participants de nos auditeurs ici, les citoyens, au milieu des procédures, pas trop. Je déforme un peu la formule, mais c'était ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de démagogie à dire en permanence là-haut, tout est bloqué, ils font rien ou ils font mal et en bas, on est les meilleurs ? Certes, il faut se réapproprier le terrain, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut bien que la société s'organise ? On aura toujours un pouvoir législatif, exécutif, dans certains endroits monarchiques, ailleurs, exécutif, républicain, peu importe. Il faudra bien que la société s'organise. Donc, comment vous résolvez ce problème et pas uniquement avec une forme de populisme qui est tous dépourri ? De manière très pragmatique. Si, dans vos DSEA, vous avez des pratiques qui règlent un vrai problème français, si vous avez une longueur d'avance sur un vrai problème français, vous entrez en rapport avec nous via Xavier Belin. On cherche les opérateurs. Ensuite, on est en train avec les ZEP de grouper... Mais pour quel genre de choses concrètement, par exemple ? Il y a par exemple dans le monde paysan un organisme qui m'intéresse vraiment, c'est Solal. Solal. Bon. Qui récupère les surplus, etc., et qui flèche vers le monde caritatif. Il est hallucinant que vous fassiez cet effort collectif et que notre vie publique en France l'ignore. Exact. C'est hallucinant. Que vous ayez monté quelque chose de cette taille-là qui rend autant de service aux Français et que les Français ne le sachent pas. Donc, par exemple, au sein des ZEB, on va essayer de tout faire pour mettre en lumière ça. On va essayer... On a commencé à en parler avec Xavier Belin hier. On va essayer de voir aussi si on ne pourrait pas mieux coopérer avec le monde des maires, les associations de maires. La démagogie, c'est quand même... C'est toujours de promettre qu'on rase gratis. Nos feuseux, je parle de Solal, je parle de Lire et Faire Lire, je parle... Les vrais feuseux, ils ne sont pas sur le marché de la promesse. Ils le font. Mais ce qu'on fait... Donc, vous lui faites ce qui se fait d'abord. D'abord, ce qui se fait. Oui. On est en train de les grouper au sein de bouquets de solutions. Et en 2017, on va proposer un deal au parti. Au parti républicain, on va leur dire... Au parti au pluriel. Oui. Bien sûr. C'est une démarche civique. On travaille pour la France. On va proposer un deal qui va être très simple. Est-ce que vous voulez faire alliance avec les feuseux sous forme de contrat de mission ? Il n'est plus tolérable que nous soyons capables dans nos professions, dans nos secteurs associatifs, dans le monde des entreprises, de bâtir des solutions performantes et que la nation n'en bénéficie pas. Il n'est plus tolérable que les solutions finissent tôt ou tard par être celles que les cabinets ministériels choisissent. ça ne marche pas. Parce que t'es trop techno, artificiel ? Ça ne marche pas. Tout le monde le sait en France que ça ne marche plus. Tout le monde sait qu'on a 20% de nos gosses qui ne maîtrisent pas l'écrit. Donc, je parle du domaine que je connais. Si on n'utilise pas les muscles de la nation et les muscles, c'est vous, vos savoir-faire. Je parlais de Solal. C'est un vrai feuseux. Donc, où tous ces feuseux restent éparpillés et ils ne représenteront aucune puissance pour relever le pays, où on se fédère, on articule nos savoir-faire et on fait des offres pour que la société civile devienne acteur. La France a toujours été un État. Il faut qu'on devienne une société. Une société d'adultes. Axel Kahn, vous qui l'avez parcouru en deux diagonales de 2000 bornes, j'ai rectifié, cette France, comment vous réagissez par rapport à cette problématique de faire, de décider, d'organiser et pour éviter qu'on sombre dans un espèce de populisme artificiel aussi et qui n'aboutisse. Et stérile. Et stérile. Voilà. Moi, je ne séparerais certainement pas l'organisation, y compris politique, du pays avec tous ses producteurs, tous ses créateurs au niveau de la base, tout simplement parce que je reviens à l'origine de la pensée sur ce qu'est une société démocratique. Une société démocratique doit être une société qui s'organise afin de permettre l'épanouissement de tous les potentiels créatifs, de toutes les manières de faire, les faiseux d'Alexandre Jardin, dans des règles qui sont respectées afin de permettre cette émergence. On doit, c'est ce discours, on va dire à Thomas Hobbes, c'est-à-dire que des citoyens profondément libres s'organisent, mais ils savent très bien que sans organisation, il y a un risque de ce monde où chacun est l'ennemi de chacun, la guerre de chacun contre tous. Et par conséquent, ils délèguent une partie de leur liberté à une organisation dont l'un des buts, l'une des missions est de permettre ce foisonnement de la créativité et de l'action. Cela veut dire la nécessité de créer une société où le lien n'est jamais rompu. C'est ça qui est absolument essentiel, naturellement. Et c'est vrai que l'on voit quels sont les deux extrêmes. D'un côté, il y a l'extrême qui est celui de cette coupure où certaines des élites dirigeantes en arrivent, compte tenu des contraintes, à fonctionner et à penser en cercle fermé. Et on a l'impression... Moi, j'ai proposé et j'ai d'ailleurs lancé un défi. Puisque j'ai marché avec un bâton que je me suis taillé avec mon couteau, j'en taille plusieurs et j'invite des femmes et des hommes politiques de ce pays, ceux qui parlent également de la mondialisation heureuse, s'ils le veulent, je les invite à me suivre, oh, pas pendant trois mois, pas pendant 2000 kilomètres, mais pendant dix jours et on en rediscute après. Ça comme un moyen de leur permettre de quitter le monde qui est le leur et de regarder réellement ce qu'est la France telle qu'elle est, telle que les Français la voient. Le deuxième point, c'est que, bien évidemment, une coupure totale, coupure totale avec le rejet de toute forme d'organisation, je ne peux pas non plus l'approuver. Donc, je suis pour une société démocratique du lien. Voilà. Juste, non, non, mais vous avez un alter ego en marcheur, un politique. Jean Lassalle, le député du Pays-Bas, du Béarmes, il a fait comme vous, avec le même souci, retrouver une réalité qu'il semblait avoir perdue, alors qu'il connaît bien ses montagnes et ses agriculteurs là-bas. Alors, c'était vachement sympa avec Jean Lassalle parce que je ne le connaissais pas bien et il s'est rendu compte que pendant qu'il marchait, je marchais aussi et je l'ai entendu plusieurs fois et puis je l'ai rencontré dans des tribunes, sur des tribunes comme celle-ci. On rappelle qu'il a fait quelques milliers de kilomètres aussi en France à pied. Voilà, absolument. Et il s'est dit, compte tenu de son observation, son diagnostic, ça, c'est assez embêtant. Il y a Cannes qui fait la même chose, Axel Cannes qui fait la même chose. Si on n'a pas vu la même chose et si on n'a pas fait la même analyse, nos discours vont se neutraliser. Donc, c'est vous qui l'avez convaincu. Coup de chance, coup de chance. On a à peu près vu la même chose. Quoique nos itinéraires eussent été totalement différents, on a à peu près vu la même chose et fait le même constat. Alexandre Jardin, vous, vous ne le faites pas à pied, ce tour de France, mais vous le faites en permanence. aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus sensible pour vous en France ? En dehors de ce que vous nous avez dit déjà, chez les gens, vous voyez, c'est l'accès à la langue, c'est le plaisir retrouvé en effet en lisant, par exemple, c'est l'angoisse, la crainte ou au contraire le sentiment qu'on va régler la question et qu'on repart de l'avant. On va conclure doucement cette table ronde. On va s'arrêter dans un peu moins de 10 minutes, vers 35. Je suis extrêmement frappé de voir à quel point je reviens sur ce mot, la question des normes. La France est devenue un pays fou. Ce n'est pas la seule à avoir des normes et pas que l'Europe. On a les plus cons. On a vraiment les plus cons. Lorsque vous parlez avec les gens du bâtiment et qu'ils vous parlent de la multiplication des normes de formation pour qu'un type ait le droit de bouger un disjoncteur, etc., il y en a 95 formations différentes. En Allemagne, il n'y a qu'une école du risque. Les normes qui pèsent sur le monde paysan sont... On est chez les dingues. On est vraiment chez les dingues. En Allemagne aussi, il y a des normes. Les normes qui pèsent... Je parlais avec des maires ruraux qui me parlaient de rénovation de centres de pompiers. comme c'est un lieu public, ils ont dû faire des capacités d'accès aux gens... Oui, pour les gens handicapés. Comme si tout le monde était tétraplégique chez les pompiers. Je veux dire, donc, ce n'est pas défendable, c'est idiot. C'est juste idiot. Donc, cette idiotie, elle s'applique à vous, mais elle s'applique au monde associatif. Elle s'applique au monde des entreprises. C'est surréaliste. Vous nous dites qu'il faut qu'on bouscule les choses pour que nos politiques comprennent qu'il faut arrêter d'être schizophrènes, de vouloir tout et son contraire et des trucs qui ne servent à rien. Il y a une machinerie administrative qui est devenue hors de contrôle, hors de contrôle du politique. Si le citoyen, à un moment, ne revient pas dans la danse en fédérant ses forces, on va rester soumis. Et on ne peut pas être un peuple soumis. Ça n'est pas possible à notre technostructure. Donc la question n'est pas la démocratie, c'est bien la technostructure. Et tout le monde le sait en France, dans toutes les professions. Et tout le monde le sait quel que soit le secteur. Henri, c'est doux. Pour faire agréer vos drones, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, la loi n'est pas simple et pourtant, on peut les utiliser. On peut les acheter, on peut les utiliser. C'est presque plus facile à la campagne qu'en ville. Mais dans la technologie, moi, je développe des trucs qui n'existent pas encore. C'est ça que fait mon entreprise. Vous n'avez pas peur de la machine administrative ? Voilà. Moi, ce que je cherche, c'est des trucs. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Chaque fois que je fais quelque chose, de toute façon, c'est plus ou moins interdit. Ce n'est pas... Tout ce que vous faites en technologie, c'est à la base plus ou moins interdit. Donc, faire voler des robots, c'est autorisé ou interdit ? C'est compliqué. Téléphoner, faire... En fait, rajouter de la sécurité en voiture. Le fait que les gens puissent utiliser leur téléphone en voiture, c'est autorisé ou c'est interdit ? Donc, dans la technologie, mais toutes sortes de questions très largement. Donc, cette question de qu'est-ce qui est normalisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, les acteurs, les entreprises sont beaucoup plus mûrs que ce que pensent les organismes. Et donc, au fond, on pourrait dire que la technologie se développe à grande vitesse dans l'inconnu, dans un milieu plutôt des choses interdites et en fait, qu'elle le fait à quand même un très bon escient. Et bon, ça, c'est la première chose. enfin, ce n'est pas très... Enfin, l'interdit, ce n'est pas très grave puisque nous, on se confronte à ça quotidiennement. Il y a de l'interdit. Voilà. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, enfin, pour une image de la France, moi, je vois une image de la France du petit coin de la techno, si vous voulez. Moi, je vois les pays qui sont à fond là-dedans, eh bien, ce sont les pays du plein emploi. L'Amérique, c'est un pays du plein emploi, mais il y a un pays, par exemple, où on parle français, où la techno est bien développée. C'est un petit pays, c'est la Suisse. La Suisse, c'est un pays très mûr technologiquement, très en avance. Quand on va en Suisse, on est presque en France. Enfin, quand je parle de... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Eh bien, c'est le pays du plein emploi, c'est un pays dynamique et c'est le même langage que nous... C'est le même texte. Donc, on doit y arriver. Je prendrais ça comme votre mot de conclusion. Si vous aviez juste chacun en une phrase conclusion de cette table ronde dont je voudrais remercier d'ailleurs la salle parce qu'il y a une personne dans la salle qui a dit cette table ronde, c'est un rayon de soleil. Merci de l'avoir écrit puisque ça... Voilà. Puisque vous êtes un rayon de soleil, vous voulez que ce rayon de soleil, on en regarde quoi ? En une phrase. Françoise Gris. Écoutez, je crois qu'il faut avoir confiance en soi-même, en ses ressources et être terriblement curieux parce que l'avenir est en train de s'écrire et que les clés nous appartiennent si on sait les saisir. Axel Kahn, votre mot de... Votre rayon de soleil de conclusion. L'élément moteur le plus important permettant de faire face à la crise et lorsqu'elle a frappé permettant le mieux de rebondir, de reconstruire partout dans les territoires, m'est apparu être la fierté, la fierté de soi-même insérée dans ce territoire. Il y a également des raisons incontestables qu'un marcheur voit tous les jours d'être incroyablement fier de ce pays qu'on appelle la France, incroyablement beau, une histoire incroyablement riche où il y a une telle diversité d'initiative si jamais cet élément de fierté arrivait à ce niveau de conscience nécessaire des citoyens. Il ferait au niveau de pays ce qu'il fait au niveau des territoires, c'est-à-dire permettre d'aborder l'avenir avec optimisme. Merci. Alexandre Jardin, votre rayon de soleil à vous. Pendant que je réfléchissais, il y a un visage qui me venait que j'ai croisé hier soir à table, c'est Thierry Mérête. Et c'est Bené Rouge. Votre rayon de soleil est rouge. Ils se sont pris en main. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main et rejoignez les autres Feuzeux. Henri Cédoux, votre rayon de soleil. Moi, mon rayon de soleil, c'est la jeunesse, en fait. Moi, je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et vraiment, les jeunes, ils ont la pêche, ils montent des start-up. Les Français sont très entrepreneurs. C'est un mot français, entrepreneur. Et chacun, on peut les aider tous à notre manière. On peut les aider à se lancer dans l'avenir. Alors, je voudrais juste vous citer une phrase, enfin deux, en l'occurrence. Tirer des livres de nos invités, de vos invités. Axel Kahn, qui a été médecin en Afrique au début de sa carrière, dans sa marche, arrive dans le Morvan et puis tout d'un coup, il est devant ces forêts de pins douglas qu'il maudit parce que tout d'un coup, il passe dans le sombre, presque à en avoir peur. Et là, il se souvient de l'Afrique et des formules magiques que les Africains lui avaient enseignées. Il dit, je connais les formules. Le présent, par exemple, est magnifique. Le futur sera beau. Du coup, il n'a plus peur. Il rentre dans la forêt de Douglas et tout revient. Et pour finir, je vous propose tout simplement, pardonnez-moi, mais ce ne sera pas exactement votre prose. Mais celle que vous citez dans le Zèbre, c'est Saint-Augustin, celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion. Ils sont tous passionnés. Merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada